On va passer à la prochaine présentation sur la disconfinition de la transition, expérience et perception des professionnels travaillant avec les jeunes trans et non-binaires. Est-ce qu'on est connu? Est-ce que c'est assez grand pour tout le monde? Je vais présenter Tommy. Tommy est assistant de recherche pour la chaire depuis 2021. Il est spécialisé à la maîtrise en psychologie sociale de la santé avec un intérêt particulier pour les études sur le genre. Il a travaillé par la suite en tant que chargé de projet en intervenant auprès des personnes LGBTQI+, des personnes en situation de handicap et plus récemment auprès des adolescents-adolescents. Il a été coordinateur clinique dans un centre pour jeunes dans lequel il a commencé à donner de la formation pour les pratiques professionnelles inclusives et anti-oppressives. Est-ce que tu as le contrôle de l'écran Tommy? C'est moi qui l'ai. Non, ce n'est pas moi. Ok. Bonjour. Peut-être que je peux faire pour les diapositives. Est-ce qu'on me voit si je fais un pouce? Parfait. Tommy, on va t'avertir quand il va te rester cinq minutes. Ça te va? Ok. Ça marche. Parfait. On va faire ça dans le chat. C'est à toi. C'est parfait. Merci beaucoup. On va se lancer dans la présentation. Donc, sur la discontinuation de transition, l'expérience et la perception des professionnels qui travaillent avec les jeunes trans et non-binaires. Suivant. Bonjour. Juste mentionner que c'est une étude qui est dans une recherche plus large qui vise à comprendre les discours sur la discontinuation aussi du point de vue des jeunes et des médias. Vous allez voir mon équipe aussi, d'autres qui vont présenter tout à l'heure sur le volet des jeunes. Suivant. Dans le fond, de quoi parle-t-on? En fait, on entend plus souvent parler des transitions de jeunes qui entreprennent une transition médicale et qui, en fait, réalisent que finalement, ce n'était pas pour LE, regrettent et on entend aussi parler de mauvais diagnostics. En gros, ces jeunes-là n'auraient pas dû effectuer de transition. Dans la recherche, on parle aussi de retransition, de désistance, de detrance. Nous, on utilise discontinuation aujourd'hui, mais c'est vraiment pour englober tout un tas de réalités différentes. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cette question de la discontinuation, ça résonne du côté des pratiques des professionnels. Ça questionne en fait la capacité des jeunes à consentir à entreprendre une transition parce qu'il y a des risques de regret et qu'il y a des risques de discontinuer. Il y a quand même deux grandes approches qui, à la fois dans la recherche et dans les pratiques professionnelles, ont deux visions du phénomène. Les approches préventives dans lesquelles on cherche à comprendre les facteurs de risque, les causalités de la discontinuation en vue de réduire les cas de regret, les cas de discontinuation. Et en fait, dans cette vision-là, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est plutôt une expérience perçue comme négative, un échec clinique. De l'autre bord, on a une approche plutôt type soutien, dans laquelle on essaie de comprendre l'expérience des jeunes, le processus de discontinuation en vue de mieux soutenir les jeunes. Et en fait, on se focus plutôt sur les besoins autour de la discontinuation en vue aussi d'entreprendre plus d'interventions diversifiées. Donc, on a une vision un peu plus positive. On ne pense pas que c'est nécessairement une expérience négative. Suivant. Au niveau des enjeux, en fait, les approches transaffirmatives, elles ont été accusées de créer, voire d'augmenter les cas de discontinuation chez les jeunes. On a aussi vu dans les dernières années des cas de jeunes qui ont discontinué, qui attaquent leurs cliniques, des poursuites judiciaires, des fermetures de cliniques et des lois anti-transition. En fait, il y a un mouvement de restriction qui utilise l'argument de la discontinuation pour empêcher les jeunes de faire des transitions. Il y a un risque derrière là, c'est que ça renforce les pratiques préventives et donc les barrières et donc du gatekeeping pour les personnes qui souhaiteraient entreprendre une transition. C'est tout nouveau que les standards de soins du WPAF, version 8, ont intégré la notion sous le terme des transitions. Donc, on est vraiment dans un sujet très émergent. Et dans le fond, les professionnels sont vraiment au cœur du débat, mais on n'a jamais eu d'études qui les consultaient sur leur expérience ou leur perception du phénomène. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Suivant. Donc, en fait, on a entrepris un recrutement international qui invitait tous les professionnels de toutes les disciplines, de toute localisation via une liste mail diffusée par des organisations spécialisées en santé trans du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Donc, il y avait accès à un questionnaire en ligne. On a utilisé des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Je ne vois pas ma diapo parce que je vois ma tête. Pour le quanti, on a utilisé des analyses descriptives via le logiciel SPSS. Et pour le qualitatif, c'est-à-dire les questions ouvertes qu'on va voir aujourd'hui, on a utilisé une analyse thématique via le logiciel MaxQDA. Diapo suivante. Dans le fond, notre échantillon d'aujourd'hui, c'est 60 professionnels qui ont répondu aux questions ouvertes, qui proviennent en majeure partie d'Amérique du Nord et d'Europe, qui exercent dans des disciplines en plus grande partie en psychologie, mais aussi en médecine, travail social, des personnes thérapeutes de la voix, des chirurgiens chirurgiennes, intervenants communautaires. Au niveau des années d'expérience de travail avec les jeunes trans et non binaires, elles ont pour la majeure partie un minimum de deux ans d'expérience. Il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres, mais c'est assez diversifié. Par contre, au niveau des approches, on a en majorité des personnes qui disent travailler avec l'approche transaffirmative, quelques personnes avec l'approche d'attente vigilante et un autre groupe de personnes avec une approche autre, notamment l'approche exploratoire. On leur a demandé, en fait, si elles avaient rencontré dans leur pratique des jeunes qui ont discontinué leur transition. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, à peu près la moitié des professionnels rapportent avoir déjà rencontré des jeunes qui ont discontinué. On a quelques personnes, donc 7%, qui rapportent avoir peut-être suivi, ne sont pas certains d'avoir suivi des jeunes qui ont discontinué. Puis, on a une autre partie, 36%, qui ne pensent pas avoir suivi de jeunes dans leur pratique qui ont discontinué. Parmi celles et ceux qui pensent avoir suivi ou peut-être suivi des jeunes qui ont discontinué, on voit que la majeure partie rapporte avoir rencontré entre 1 et 5 jeunes. Il y en a d'autres qui en rapportent plus. Donc, il y a un peu déjà des différences au niveau des expériences, au niveau de la discontinuation chez les jeunes. Pour les questions ouvertes, en fait, on leur a demandé qu'est-ce qu'elles comprenaient de la discontinuation, slash des transitions, slash des distances. Mais on a posé la question à tous les professionnels qui aient rencontré ou non des jeunes. Donc, suivant. Globalement, en fait, les professionnels rapportent que la discontinuation, c'est un changement dans le parcours par rapport à la transition initiale. En fait, il y a quelque chose qui a changé dans les actions, les premières actions qui avaient été entreprises par les jeunes, que ce soit au niveau de la transition sociale, médicale ou légale. Quelque chose a changé, quelque chose a pu changer aussi au niveau de leur perception de soi, au niveau de leur identité de genre notamment, ou au niveau de leur perception du processus de transition. Comme on le voit sur la diapo, je ne vais pas forcément lire les citations, mais on voit que c'est quand même un processus qui est perçu comme dynamique. Donc, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, qui peut avoir différents mouvements. On va voir ça un peu plus en détail. Suivant. C'est souvent abordé quand même en majeure partie sur la thématique de l'arrêt ou de l'interruption. Il y a d'ailleurs le plus souvent, en fait, c'est abordé sous le thème de l'arrêt des hormones. Donc, en premier, l'hormonothérapie. Ça peut être aussi des jeunes qui ont transitionné socialement, mais qui ne poursuivent pas avec les hormones. Ça peut être aussi des jeunes qui se questionnaient sur leur identité de genre, mais ne poursuivent pas vers une transition. Ça peut être des jeunes qui désiraient entreprendre une chirurgie, mais ne poursuivent pas. Et pour les professionnels, c'est aussi des jeunes qui ne s'identifient plus trans. Mais ça veut dire aussi peut être s'identifier non binaire, mais il y a une rupture avec l'identité trans. Suivant. Bon, là, on écrit « retour en arrière », mais c'est en fait, c'est plus revenir vers une identité cisgenre qui est quand même abordée par une bonne partie aussi des participants. Yael explique quand même que ce n'est pas parce qu'il y a un retour vers l'identité cisgenre que c'est strictement cisgenre. Ça peut être quand même aussi de la non-conformité, voire des personnes qui ne se définissent plus, qui ne définissent plus leur genre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une rupture avec l'identité trans et avec le processus de transition. Suivant. Un peu moins abordé, mais quand même abordé par une partie des professionnels, c'est une mise en pause de la transition, soit liée à un questionnement identitaire, soit une pause par rapport à pour réévaluer son processus de transition. en fait, on commence un peu à avoir des pistes d'explication qui ont été offertes par les professionnels. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez divers et varié. Il y a autant de raisons internes qu'externes. Parfois, il y a des professionnels qui vont plus mettre l'emphase sur des raisons internes et d'autres qui vont mettre l'emphase sur des raisons externes. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a quand même des grands registres qui ressortent et que je vais commencer à vous présenter, qui est la diapositive suivante. La thématique de la fluidité. Dans cette thématique-là, en fait, l'identité évolue et suit son processus. Les jeunes explorent et vont peut-être changer certains aspects, voire il n'y a pas vraiment de changement dans le discours des professionnels. Il y a plus de continuité que de discontinuité. C'est juste un processus vraiment naturel qui suit son cours. Diapositive suivante. On a la compréhension de soi. Dans ce registre-là, les jeunes ont amélioré leur capacité à se comprendre, ont évolué surtout au niveau de leur maturité. Dans ce temps-là, il y a une vision qui change, un changement qui est opéré, mais qui est dû à leur meilleure capacité à se comprendre et qui est un peu liée aussi au temps qui passe et au fait qu'ils grandissent. Diapositive suivante. Le discours de la réalisation de soi, là, pour le coup, il y a plus une vision d'une prise de conscience qui peut même arriver soudainement après une opération ou un événement. Dans ce temps-là, il y a une réalisation qui est un décalage entre les attentes du départ de la transition et le résultat de la transition. En fait, là, plus souvent, c'est un décalage assez négatif. Il reste un micro. Assez négatif. En fait, la transition n'a pas répondu aux besoins du ou de la jeune. Il y a des regrets et la transition n'était pas la solution, dans le fond. Suivant. Dernier registre qui ressort aussi beaucoup, c'est la question des challenges. Et dans ce temps-là, en fait, c'est que la transition, en fait, l'arrêt est contraint par une situation là où la jeune n'a pas changé d'identité, n'a pas changé de désir. Mais c'est juste que pour des questions, par exemple, de santé ou de manque de soutien, il est obligé de mettre en pause ou définitivement sa transition. Suivant. Quelques points clés à retenir. Dans le fond, en fait, les professionnels, ils perçoivent les parcours de discontinuation comme diversifiés et dynamiques. Il n'y a pas de parcours vraiment linéaire. Ça évolue dans le temps. C'est assez cohérent avec ce qu'on trouve actuellement dans les études. Elles ont une perception plutôt positive du phénomène. Elles ont tendance à le normaliser de manière globale. Et elles trouvent, en tout cas dans leur discours, il y a très peu de lien avec les pratiques professionnelles. Ce qu'on se rend compte, c'est que tous les professionnels, peu importe leur approche, qu'ils soient d'approche préventive ou autre, rencontrent des jeunes qui discontinuent. Donc, ça relance aussi le débat de pourquoi autant d'emphase sur les pratiques professionnelles. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir la discontinuation ? Aussi, dans les discours des professionnels, on parle beaucoup des besoins et des challenges dans la transition, mais assez peu de ce qui se passe au moment de la discontinuation. Or, on sait avec les études que les jeunes qui discontinuent ont beaucoup de besoins et ne trouvent pas forcément de soutien auprès de leurs professionnels. Il y a aussi la question de la transnormativité, c'est-à-dire qu'il y a une vision, les jeunes qui sortent des modèles médicaux ou de la binarité sont peut-être moins légitimisés dans leur parcours de transition. Diapo suivante. Quand même quelques limites. On a quand même des professionnels qui sont majoritairement d'approche transaffirmative, même si on a fait un large recrutement. Donc, ça limite quand même un peu le portrait sur la discontinuation. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont sorties après notre recrutement. En fait, on a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui commencent à sortir. Donc, peut-être que maintenant, les professionnels auraient eu des réponses différentes maintenant. On n'a pas donné de définition parce qu'on voulait connaître de manière subjective leur perception, mais c'est possible que du coup, il parle de vraiment de situations très différentes qui sont difficilement comparables. Et aussi, on est sur des questions ouvertes. Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel. Ce n'est pas très élaboré. Donc, ça aussi, ça limite aussi les données. Diapo suivante. Au niveau des recommandations, il y a vraiment besoin de former, d'informer les professionnels, de développer de la formation sur les enjeux autour de la discontinuation. Et aussi, ça invite à se questionner au niveau de sa positionnalité, du rapport, de son rapport au regret, comment j'inclus le regret dans ma pratique professionnelle, quelle place je donne à des discours qui viennent me challenger dans mes valeurs. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais les personnes utilisent différents termes. Il y en a qui préfèrent, des professionnels préfèrent le terme retransition qui trouvent moins mal connoté que détransition, sauf qu'il y a des jeunes qui se définissent D-trans ou qui s'identifient à la détransition. Donc, il faut faire attention à ne pas valider les jeunes dans les termes qu'elles utilisent. Et aussi, il y a vraiment besoin que les professionnels les soutiennent à trouver des ressources parce qu'en fait, au moment de la discontinuation, elles se retrouvent souvent tout seules. Et à part les sites internet, il n'y a pas grand chose qui est offert. Peut-être aussi des groupes de support, en tout cas de les accompagner jusqu'au bout, peu importe qu'il y ait une discontinuation ou non. Et surtout, ne pas juger si jamais il y a un arrêt de la transition. Voilà, je pense que je suis dans les temps. Quelques références et merci. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je suis allé un petit peu vite parce que je pense qu'on est en retard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada